Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un book haul qui regroupe l'ensemble des livres d'une collection édité chez Mémoire d'encrier. Une collection bien colorée. On nous commence une petite vidéo sur. Cette collection, c'est la collection Legba où chaque roman, parce que ce sont pour la plupart des romans, est d'une couleur différente dans un petit format tout mignon qui se lit vraiment très très bien. En fait, je me suis procuré l'ensemble des livres qui ont été écrits par des auteurs-autrices originaires d'Haïti. Il y a également d'autres romans qui font partie de la collection Legba, mais moi je me suis limitée à ceux-ci. C'est déjà pas mal. Je voulais vous en parler parce que, d'abord, l'objet livre est très beau. Si je peux vous montrer celui-là, Impasse dignité de Emeline Prophète. Comme je le disais, ça se lit très très bien. C'est un format de poche qui s'emporte un peu partout. Et j'aime aussi les choix qui ont été faits, non seulement les couleurs, mais aussi les choix éditoriaux finalement qui ont été faits par Mémoire d'encrier, c'est-à-dire les choix de romans. Alors j'y vais dans l'ordre de couleurs. Le bout du monde est une fenêtre de Emeline Prophète. Tout bouge autour de moi de Daniela Ferrière. Et si je ne m'abuse, ça a été écrit très peu de temps après le séisme de janvier 2010 en Haïti. Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. C'est mon livre préféré dans la littérature haïtienne, mais dans la littérature au sens large aussi. Je pense que c'est un classique qui se doit d'être lu et relu. Ça et le cri des oiseaux fous de Daniela Ferrière. Le reste du temps, toujours de Emeline Prophète. Impasse dignité, je vous l'ai montré un peu plus tôt. Tout ce qu'on ne te dira pas, Mango, qui est aussi écrit par Daniela Ferrière et qui touche la question de l'immigration, notamment l'immigration au Québec. Tout ce qui attend finalement une personne immigrante, un nouvel arrivant. Quand on y migre, on arrive avec nos rêves, nos espoirs. Et parfois, la réalité est bien différente. Contraste énormément avec l'idée qu'on s'était faite au départ. Je ne l'ai pas encore lu, mais dès que ce sera fait, je vous en reparle. Et finalement, l'heure hybride de Kately Mars, qui a également écrit « Je suis vivant », que j'ai beaucoup apprécié et que je vous ai présenté en vidéo. Donc voilà, c'était une petite vidéo coup de cœur où je voulais vous montrer cette belle collection que j'expose en permanence au haut de ma bibliothèque. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, ce petit arc-en-ciel de couleurs en fond de vidéo. Est-ce qu'il y a un de ces romans que vous avez déjà lu? Si oui, je serais bien curieuse de connaître votre avis. N'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!